Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le dernier patch d'Apex Legends Certainement le dernier patch avant la sortie de la saison 2 d'Apex Legends qui devrait arriver courant juin après les annonces de Lee & Play On traitera bien sûr toutes les infos au moment donné Alors cette mise à jour est sortie mardi et il y a eu pas mal de changements au niveau du son On va faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé et puis vous détailler tout le contenu du patch Alors avant d'aller plus loin ce qu'il faut savoir c'est que les développeurs d'Apex Legends sont bien au courant des soucis de son Alors il y a deux types de soucis de son aujourd'hui sur Apex Legends Il y a déjà des soucis de bugs sonores et pas non plus ceux du fait qu'on n'entend pas forcément nos adversaires Mais plutôt de bugs tout court comme par exemple de la distorsion qui est présente sur le jeu Alors pour corriger ça ce qu'ils ont fait et bien c'est qu'ils ont amélioré l'engine audio Donc la façon dont est calculé le son sur le jeu pour que ça soit 30% plus efficace au niveau de votre processeur Ce qui abaisse en fait les chances d'avoir de la distorsion ou bien ce qu'ils appellent les dropouts des bugs des sauts de son Alors du coup ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on devrait avoir moins de bugs Et je sais que moi à titre personnel j'ai eu un gros gros bug sur PC il y a quelques semaines de ça Où du jour au lendemain mon jeu était total bugué Quand je tirais par exemple avec une arme j'avais le son 2-3 secondes après J'ai dû réinstaller le jeu sur un autre disque pour corriger ce bug Je sais pas si certains d'entre vous notamment sur console ont déjà expérimenté ça Mais en tout cas c'est cool que ça soit théoriquement corrigé Globalement ça devrait aussi réduire la quantité d'informations qui est traitée par le jeu Donc ça devrait améliorer globalement les performances Alors au niveau de la Quality of Life La QOL en anglais c'est tout simplement les améliorations qui améliorent un petit peu le jeu Il y a une baisse du volume de tous les personnages lors de la sélection de joueurs Ce qui est quand même sympa parce que entre la façon dont est mixé le jeu directement en jeu Quand on joue et l'attente des personnages on a une grosse différence je trouve On a aussi pour les possesseurs du kunai Comme vous pouvez voir à l'image pour Race Une baisse du son du jeu pour ceux qui seraient sensibles au son du kunai Alors bon c'est un petit peu particulier mine de rien Parce que je pense que le kiff d'avoir le kunai c'est aussi d'avoir ce petit son à chaque fois que vous sortez l'arme Mais en tout cas voilà bon on verra exactement ce qu'ils en font dans le futur Il n'exclut pas le fait de tout simplement retirer le son du kunai Un gros changement qui va faire plaisir à pas mal de monde Et bien c'est l'augmentation des pas ennemis lorsqu'il est question de les entendre en combat rapproché Je me suis souvent plaint dans mes vidéos en live au niveau de la qualité du son et de la spatialisation de celui-ci Je trouvais que le jeu avait une bien meilleure spatialisation lorsque il est sorti pour la simple et bonne raison qu'il a beaucoup diminué en termes de qualité On a beaucoup de mal à situer les joueurs à savoir exactement où ils sont Alors j'ai fait quelques games parce que j'étais en vacances avec ce nouveau patch Et je dois dire que j'ai été plutôt satisfait du son de cette nouvelle mouture Alors c'est pas parfait la spatialisation sur Apex Legends c'est pas encore parfait loin de là Mais par contre et bien vous êtes un petit peu plus capable de savoir d'où viennent vos adversaires Et réussir un petit peu à deviner où ils sont grâce au son Le son sur la FPS je vous l'apprends pas c'est hyper important Sur un jeu comme CS par exemple c'est tout simplement ce qui fait le nerf de la guerre entre un excellent joueur et un bon joueur Donc c'est quand même sympa Un autre truc aussi intéressant c'est qu'au niveau de la priorité des sons Et bien lorsque vous êtes en combat qu'il y a beaucoup de tirs etc La priorité des sons de la façon dont c'est mixé dans le jeu va être donnée au pas ennemi Et c'est vrai que bon pour le coup sur la mouture actuelle j'ai pas trop éprouvé de différences J'ai l'impression qu'ils sont quand même toujours assez bas Mais globalement ça reste quand même un changement super positif Parce que ça permet et bien justement de savoir où sont nos ennemis Mine de rien ça va permettre de monter d'un cran au niveau du skill cap Et si par exemple vous jouez sur console avec les écouteurs de votre télé Je vous invite vraiment à essayer de jouer au casque Parce que ça devient quand même beaucoup plus intéressant maintenant Alors un autre truc à changer c'est au niveau du volume des pas de Pathfinder Lorsque vous jouez il était très très sonore et celui-ci a été corrigé Donc pour le plaisir des mains pass j'en connais pas mal Au niveau de quelques bugs de son pour la R300, la M-Lock et la Flatline et le RO45 Parfois vous étiez en train de tirer et vous n'aviez plus le son de vos tirs Ou quand vous rechargez et ça buggez ça aussi ça devrait être corrigé Et enfin pour ceux qui sont intéressés par les deux dernières lignes du patch note Concernant le son et bien sachez que dorénavant lorsque vous gagnez une partie Le son de victoire est un petit peu plus élevé Et enfin la mission training aura un audio un petit peu plus détaillé Alors je me permets de dire ces deux lignes du patch note Parce que je trouve ça un petit peu rigolo quand même De documenter ce genre de changement qui n'intéresse pas au grand monde Je préférais qu'on ait un petit peu plus de détails sur la technicité des changements appliqués Plutôt que ce genre de changement Mais c'était le moment plainte de la vidéo Il y en aura plus après D'ailleurs j'en profite pour vous inviter à mettre un like Ou un petit commentaire si jamais la vidéo vous a plu Et à me laisser savoir ce que vous avez préféré comme changement On réattaque au niveau des bugs fixes Il y avait un petit bug de son pour l'aveug Ça a été corrigé Pareil pour le RO45 Et aussi pour le bug dont je vous parlais tout à l'heure Du coup pour les armes qui s'enrayaient au niveau du son Tout cela a été corrigé Alors ensuite une grosse portion du patch Ce qui n'est pas super bien documenté C'est au niveau des soucis de hit reg De hit détection Il y a eu pas mal de correctifs et d'améliorations à ce sujet là Parce que sur Apex Legends Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous tirez parfois sur un adversaire Et que vous avez l'impression de le toucher Parfois ça ne touche tout simplement pas Et c'est tout simplement dû au netcode Et à la façon dont sont calculées les informations Et dont sont transmises les informations entre le serveur et les joueurs Alors tout n'est pas encore parfait Il faut savoir que au niveau de ce système là C'est très compliqué de corriger tous les bugs Il y a une dizaine de jours Respawn avait fait un petit check-in Qui suivait un petit peu leur nouvelle stratégie De mettre à jour un petit peu leur communication Et de communiquer un petit peu plus avec les joueurs Ils disaient qu'ils savaient qu'il y avait des soucis au niveau des hit regs J'imagine qu'ils ont beaucoup de ressources qui passent là dedans Et je finirai la vidéo par un petit layu sur vraiment ce que ça représente Pour la communauté de faire ce genre de bug fixe En tout cas du coup ils invitent les joueurs à continuer d'envoyer du contenu Quand ils voient par exemple des bugs de hit regs aux développeurs Parce que ça permet de corriger le jeu de mieux en mieux Et d'avoir un jeu qui est haut niveau en ce qui concerne le netcode Par rapport à son gameplay Il n'y a qu'à voir quand on joue sur un serveur 64 de tic sur CSGO Et un serveur 128 La différence que ça fait en termes de plaisir de jeu De dynamisme et surtout on a l'impression que ça touche vraiment Sur Apex c'est pas toujours le cas Et j'ai bon espoir que ça soit corrigé dans le futur Dans la mouture actuelle il y a encore des petits bugs sur Pathfinder, Lifeline, Sur Race Parce qu'elles ont des petites hitbox toutes Mais globalement je trouve que c'est un petit peu mieux Et on va dans la bonne direction Pour ceux qui jouent sur PS4 et qui ont été victimes de ce fameux bug Avec la bannière de Lifeline Ça devrait être corrigé Si jamais vous avez vu que ça bugait encore un petit peu après la mise à jour C'est tout simplement à cause du fait que c'était du côté back-end Et du coup en fait ça mettait un petit peu plus de temps à arriver sur les serveurs Mais c'est normalement corrigé Par ailleurs au niveau du PC Il y a eu pas mal de crash uniquement à cause des CPU Intel Il y a pas mal d'investigation qui a été menée à ce sujet là Et je crois que je viens de donner un mot anglais pour un terme français Vous m'excuserez Mais en tout cas du coup vous pouvez continuer d'envoyer vos crash logs directement sur les forums Si jamais vous avez des soucis avec Parce que ça va permettre d'effacer tous les crash du jeu Moi j'en avais énormément à la sortie d'Apex C'était d'ailleurs un des trucs qui me prenait bien la tête C'est quand même beaucoup beaucoup mieux Même si aujourd'hui je continue quand même de crash malgré une excellente config Alors du coup le fortified de Gibraltar et Caustic a été corrigé Enfin alors je y arrive en fin de vidéo Mais sachez qu'effectivement ce bug qui était présent depuis le dernier patch Qui était censé buffer un petit peu Caustic et Gibraltar a été corrigé Ce qui devrait faire qu'ils sont un petit peu plus tanky pour le moment Et du coup beaucoup plus au niveau de ce à quoi ils spawnent Imaginez pour ce qui est de leur rework Donc ça c'est quand même super positif Et c'est terminé Vous n'aurez plus la possibilité de jouer à Gibraltar Pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement le fait de coller des objets sur le bouclier de Gibraltar Avec Caustic par exemple Brouillet fier des tours de pise sur son bouclier C'était rigolo mais ça a été corrigé Pour finir ce patch est quand même assez intéressant D'un point de vue correction de bug Alors pour ce qui est de l'audio c'est pas parfait Pour ce qui est du netcode c'est pas parfait Mais ça va dans la bonne direction Je pense que Respawn Entertainment prépare vraiment le terrain pour la saison 2 On va pas se le cacher Apex Legends fait un peu moins rêver qu'au début par manque de contenu Je vais pas revenir là dessus Mais je pense que c'est important Parce que mine de rien ils ont pas une équipe gigantesque J'espère qu'ils ont recruté Et on voit que les patchs sur lesquels ils travaillent aujourd'hui C'est vraiment fait pour préparer le futur d'Apex Legends Pour qu'on ait vraiment un jeu haut niveau en terme de netcode Ce qui est assez difficile à marketer mine de rien Je me permets de le dire Parce que vous vous regardez des vidéos Vous savez du coup ce que c'est que le netcode Vous avez une vague idée Pour ceux qui sont pas forcément hyper tournés vers la technique Mais c'est super important la sensation qu'on a en jeu De pas avoir l'impression qu'on se fait cheater entre guillemets La gueule parce qu'on n'arrive pas à toucher nos adversaires A cause du système du jeu et de la façon dont il est fait Donc tout ça c'est bien c'est positif On va attendre la saison 2 qui devrait arriver du coup en juin A la suite de l'EA Play Les annonces devraient arriver avec du très très lourd J'espère En tout cas merci de m'avoir regardé mes chers bandits Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça m'aide énormément Et à vous abonner si vous êtes nouveau Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Sur YStockTV si vous voulez un petit peu plus de news Et de délires autour de mon activité de YouTuber Merci de m'avoir gardé et je vous dis à la prochaine Ciao les bandits Merci de m'avoir regardé cette vidéo